Bonsoir Louis, merci beaucoup pour le temps que tu consacres à Radio Océan et à nos auditeurs. Comme on va commencer à le faire, tu es le premier de la série. Jusqu'au départ du Vendée Globe, au mois de novembre, chaque semaine, on va mettre le projecteur sur l'un des compétiteurs qui prendra le large au départ des Sables d'Olonne, avec 10 questions qui seront toujours les mêmes posées à tous les skippers. Comme ça, tout le monde sera sur le même pied d'égalité et tout le monde apportera ses propres réponses. Alors déjà, pour commencer, une question qui est très large. Qui es-tu et quel âge as-tu ? Alors, Louis-Duc, j'ai depuis quelques mois, 40 ans pile-poil, l'âge de raison ou du début du déclin peut-être. Je suis navigateur depuis, on peut presque dire, l'âge de 18 ans, avec beaucoup de chantiers navals, de préparation sur d'autres bateaux, de mini-transat, de figaro, de classe 40, avec beaucoup de choses qui me sont passées déjà. Pourquoi la voile et pas la danse classique ? Je ne sais pas, je n'ai jamais fait de danse classique. Je suis issu du milieu marin depuis l'âge de quelques mois, depuis l'âge de 6 mois, avec mes parents. Je fais beaucoup de croisières et des grands-parents aussi qui vivaient de la croisière. Donc, le milieu marin était bien ancré dans la famille. J'étais à l'école, à Carteret, dans la Manche, avec des gens autour de moi qui étaient des fils de pêcheurs. Donc, l'environnement marin est autour de moi. Moi, j'étais plus dans la voile que dans la pêche. Et donc, depuis l'âge de 6-7 ans, je bricole dans le port de Carteret avec des bateaux, qu'on optimise, qu'on met des bouts de voile, des bouts de or, des dérives sur les côtés, en bricolant. Et donc, voilà, moi, c'est mon ADN. En mer, quelle musique elles font dans les oreilles ? Je n'en mets pas. Tu n'en mets pas ? Le bruit du bateau, c'est tout. Le bruit du bateau, le bruit de la mer. Qu'est-ce qui t'est le plus peur quand tu es au large ? Je n'ai pas spécialement peur quand je suis au large. Ce qui me fait peur, c'est quand je traverse la route plus tôt et que je regarde les voitures autour de moi. Mais non, au large, il n'y a rien qui fait peur. Tu peux te foutre dans des situations que tu as toi-même choisi. Donc, si tu as peur, c'est que tu as fait une grosse bêtise. Mais autrement, il n'y a pas de raison vraiment d'avoir peur, je crois. Pas plus que dans la vie de tous les jours, où tu prends des risques à prendre un autoroute, à prendre la route, à traverser une route. Moi, je trouve que la vie de tous les jours, c'est un danger permanent. Ça fait peur. Quand on parle de mer aux gens qui ne connaissent pas bien, ça leur fait peur. Mais finalement, il n'y a rien de plus dangereux en mer que d'être à terre. C'est en bateau, ton moment de lâcher prise, c'est quoi ? Mon moment de lâcher prise en bateau ? Je n'en sais rien. Le moment de lâcher prise en bateau, en fait, je prends du plaisir tout le temps. Donc, je n'ai pas de grande différence. Il y a plutôt des prises de tête, quelquefois. D'accord. Mais en fait, le fait d'être sur l'eau, ça rend heureux, je pense. Beaucoup de gens qui naviguent, d'ailleurs. Donc, voilà, moi, à partir du moment où je suis en course, tu as l'été tout le temps. En fait, c'est toujours pareil. Il y a la tension, il y a la pression des courses et il y a le fait d'être en mer. C'est deux trucs différents. Enfin, du coup, qu'on fait ensemble. Donc, la pression de la course te met toujours un petit peu dans le jus, dans la fatigue et dans le stress de la régate. Et en même temps, le fait d'être en mer est assez, aussi, quelquefois paradoxal, mais qui peut être reposant, peut être agréable et peut être aussi, quelquefois, un peu longuée aussi. Et c'est le but du truc, d'apprécier les très beaux moments. Est-ce que tu t'es déjà fixé une limite au-delà de laquelle tu n'as pas envie d'aller, qu'il s'agisse d'un âge, d'un certain nombre de victoires, d'une victoire en particulier ? Pour l'instant, les victoires, ce n'est pas trop ce qui me caractérise le plus. J'ai fait quelques podiums sur des cours, des Jacques Vab, des Trois-Tanglais ou d'autres choses. Je n'ai jamais eu d'accrocher une belle victoire. Ce sera difficilement ni Mokar les mois à venir parce qu'on ne part pas sur des bateaux très récents. On pourrait espérer peut-être faire une victoire dans les bateaux à dérive, peut-être. Donc, ce serait déjà une belle victoire, si jamais on l'atteignait. Après, moi, j'aimerais bien un jour avoir une belle performance. J'en ai déjà eu quelques-unes, mais belle victoire un jour. Si elle arrivait, ce serait la bienvenue. Et si elle ne vient pas, ce ne sera pas forcément très grave parce que j'ai eu l'occasion de super belles épreuves, de super belles courses. On a eu l'occasion de faire un bateau neuf en classe 40 à un moment. J'ai participé trois fois à la route du Rhum, sept fois à la Trois-Tanglais, deux Trois-Tanglais. Donc, j'ai eu une chance énorme d'avoir pu accéder à toutes ces épreuves. Dans quelques mois, on prendra le départ du Vendée Globe, ce qui est un cadeau énorme que me font mes partenaires et les gens qui m'entourent. Donc, déjà, j'ai cette chance-là, je crois. Donc, ça, c'est énorme. Et en fait, quand on a quelque chose, on en veut toujours plus. Donc, si un jour, si je réaccède encore une fois à un autre projet Vendée Globe sur un bateau plus performant et qu'un jour, j'ai la possibilité d'avoir un projet gagnant, il va falloir bien bosser pour en être capable. Quels rêves que tu as déjà accomplis, notamment en relation avec la voile, évidemment ? Atteindre la classe Imoca, c'était déjà un rêve depuis très longtemps. C'était pas facile parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Ou être malin pour trouver des solutions pour y accéder quand t'as pas de moyens au début. Et donc, c'est ce qu'on a fait au moment du confinement. On a fait une œuvre sur un bateau qui est accidenté, qui est le bateau qu'on a aujourd'hui, qui était l'ancien Fortile, qui avait subi un incendie. On l'a racheté à l'état d'épave. Au début, c'était pas forcément écrit d'arriver d'abord à le réparer dans des coûts raisonnables. Ensuite, de trouver les moyens pour le réparer. Et ensuite, de trouver les sponsors pour le faire courir. Et on a réussi à franchir toutes ces étapes au fur et à mesure. On a réussi à ça très rapidement puisqu'on était au départ de la Transjalape 2021 avec Marie Tamari. Et ensuite, on a subi un dématage. Donc, il se passait des choses compliquées. Il a fait retrouver des sponsors. Et petit à petit, on a franchi les étapes à la fois de navigation, de qualification. Et petit à petit, on a rendu le bateau de plus en plus performant. Et on arrive aujourd'hui, cette année, avec un bateau qu'on aura bien optimisé, bien compris, bien modifié, mis à sa main. Donc ça, je crois que c'est le plus beau cadeau. Pour moi, c'est un truc exceptionnel d'en arriver là. Donc, le fait de... C'est déjà, avant même d'avoir pris le départ du Vendée Globe, être au départ, ça a été une sacrée aventure. Et le prochain reste que tu vas accomplir ? Ça va de le faire. D'arriver à le boucler. Voilà. C'est toute une aventure pour y arriver. C'est une énergie. Beaucoup de gens qui ont bossé sur ce projet, qui ont mis leur actripe aussi sur le bateau. Et maintenant, le plus beau cadeau que je peux faire à tous les gens qui accompagnent, qui sont battus pour ça, c'est d'arriver à revenir au Sable d'Olonne sans escale et qu'à aller en course. Donc voilà, c'est de boucler ce Vendée Globe. Je dirais qu'on va se battre, bien sûr, pour faire une belle performance. Mais je crois que quelle que soit la place à l'arrivée du Vendée, si le bateau coupe la ligne d'arrivée, on ne pourra qu'être ravi pour tous les gens qui ont participé à ce projet. Lorsque ça ne va pas, ou que tu as un petit coup de baisse de morale, ton mantra pour relancer la machine, c'est quoi ? En général, ça passe vite, ces moments-là. Il suffit d'un bon petit rayon de soleil, et puis c'est réglé. Le moral en mer, il est toujours oscillant. Il part très bas, il part très haut. Et puis, moi, l'avantage, on n'a pas tous les mêmes tempéraments, mais l'avantage, c'est que ça passe assez vite. Et en général, un changement de situation fait que tu passes du fond du trou à un moment d'euphorie. Et c'est quand même assez souvent. Les conseils, est-ce que tu donnes aux toits âgés de 10 ans ? Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Ouais. S'il y a des gamins qui ont envie de venir me voir, et pas forcément, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent donner des conseils. Et s'il y avait des gamins de 10 ans qui viennent me voir en me disant qu'on veut faire la même chose, je leur dirais d'y mettre toute l'énergie possible, dès qu'ils peuvent. Limiter leur temps à l'école, parce que ça, ça ne sert à rien. Et puis, non, c'est toujours pareil, il n'y a pas un conseil à donner à 10 personnes. Chaque profil est différent, et en fonction de ton profil, il y a un chemin à prendre. Et donc, en fonction de ton profil, si à 10 ans, tu es champion de France d'optimiste, il faut continuer là-dedans, parce que c'est le haut niveau qui t'amènera à de la course large. Si par contre, tu n'es pas champion de France, tu es 50e ou 100e, ou même tu n'as jamais fait d'optimiste, par contre, tu es passionné par la course, vas-y, en bricolant, en étant autodidacte, et tranquillement, tu arriveras à tes objectifs. Donc, il n'y a pas un conseil à donner à un gamin, en fonction d'un profil, il y a des choix à faire. Mais surtout, il faut faire les choses par conviction, plus que par commerce, ou par, vous savez, François, il vaut mieux faire les choses par conviction plutôt que les faire par communication, parce qu'on m'a dit que c'était bien. Pour qu'on soit poussé à faire les choses, il faut vraiment faire les choses par ses propres convictions, avec des gens qui t'entourent, qui peuvent t'éviter de faire des grosses bêtises. C'est comme ça que j'ai fait, et il y a un gars qui m'a empêché de faire des grosses bêtises de temps en temps, c'est Alvarne Mabir. Mais globalement, pour arriver à ça, il faut être capable de faire quelques concessions, il faut être capable de mettre tous les amis, quelquefois ça ne marchera pas, quelquefois tu vas prendre des grosses claques, et puis petit à petit, souvent, si tu as fait les choses intelligemment, ou tu as été honnête avec les gens qui t'entourent, et puis les gens avec qui tu travailles, globalement, souvent, tu peux arriver à tes fins. D'accord. Et quel conseil est-ce que tu donnerais au Louis-Duc dans 10 ans, aujourd'hui ? On ne sait pas bien ce qu'il va faire dans 10 ans, donc ça, je le laisse tranquille. Tu le laisses tranquille pour l'instant, tu ne vas pas le dire ? C'est la même chose, je vais continuer de tanguer de la passion, mais surtout, je ne veux pas le faire parce que ça devient une obligation. Il faut le faire parce que c'est la passion qui s'anime, et le jour où ce n'est plus le cas, j'espère que je devrais avoir la possibilité d'arrêter. D'accord. Donc oui, aussi longtemps que ça reste du plaisir, il faut que ça reste du plaisir. Le jour où cela devient monté sur le bateau par obligation, ça perd son intérêt, si je comprends bien. C'est exactement ça. D'accord. Dernière question pour le Vendée Globe. Tu vois quoi comme résultat ? Il y a une bonne guerre des bateaux à dérive. Le résultat, quand tu prends les 40 bateaux, il est impossible à dire parce que ça voudrait dire qu'on spécule sur la case des autres. Ce n'est vraiment pas ce que je veux. Moi, je suis quelqu'un de pacifiste et j'aimerais bien que tout le monde arrive. Et donc, sur les 40 bateaux, il y a plus d'une vingtaine de feuilles très rapides qui sont plus rapides que moi. Donc, mon but, ce n'est quand même pas de finir vingtième, parce que ça fait quand même beaucoup de bateaux de vent. Mais si je disais que je suis une dixième, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bateaux qu'on abandonne. Je ne leur souhaite pas. Donc, moi, je dirais que dans les bateaux à dérive, le but, c'est d'être au minimum sur le podium et peut-être mieux. Merci pour le temps que tu nous as consacré. Est-ce que tu as un petit message à passer aux auditeurs de Radio Océan ? J'espère que vous suivrez le Vendée Globe avec passion. Et puis, si vous avez l'occasion de suivre un petit peu mon bateau, je ne sais pas où il se passera sur la cartographie par rapport aux autres. Mais en tout cas, si vous voulez avoir un petit peu d'attention sur ce bateau-là, ce sera avec plaisir de vous accueillir parmi les gens qui suivent mon bateau. Ce sera avec plaisir. Et d'ici le Vendée Globe, où est-ce qu'on peut te croiser ? En gros, ça se passe en général là où il y a de la mer, entre Caen et Lorient, globalement, on traîne par là. Et puis, ça peut être autour de Cherbourg, ça peut être aux États-Unis, quand on va aller à New York pour l'arrivée de la droite anglaise. Peut-être un peu au départ de Québec, Saint-Malo, si j'arrive à aller au départ. Donc voilà, ça peut être un peu partout. D'accord. On peut te croiser partout où il y a de l'eau salée. C'est ça. Merci beaucoup, Louis. Je te souhaite une excellente soirée. Et bien merci. Et merci pour le temps que tu as consacré aux auditeurs de Radio Océan. Avec plaisir. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. 40 skippers pour 40 semaines. C'est l'occasion, une fois par semaine, de faire la connaissance d'un des concurrents du Proche-Avort des Globes. Merci. Merci.